lorsque j'ai commencé en saponification à froid le tout premier savon que j'ai fait c'était un savon pour bébé je me suis pas pris la tête j'ai fait quelque chose de plus simple possible qu'on pouvait trouver sur le marché voilà et qui a parfaitement fonctionné d'où l'idée pour moi de vous faire ce partage et puis de parce qu'il fallait que j'en refasse voilà à l'époque je m'étais muni d'un calculateur facile pour savoir à froid que j'ai repris d'ailleurs parce que je trouve qu'effectivement il est hyper facile je vous mets le lien en barre d'infos il va vous donner toutes les indications je vais essayer de m'approcher quand même pour que vous voyez bien il va vous donner toutes les indications de saponification c'est à dire là vous allez pouvoir entrer les huiles et les beurres que vous voulez mettre moi là en l'occurrence j'ai mis la menthe douce la coco et le cacao voilà est un savon pour bébé qu'est ce que je voulais dire d'autre ensuite il va vous faire le récapitulatif et va vous faire le calcul donc la masse d'huile totale que vous aurez mis ces 360 et le surgraissage j'ai demandé à 7% voilà le calculateur va vous dire ici vous allez avoir l'indication si ça va pas il va vous dire recommencez vos calculs donc la dureté du savon je suis bien et l'iode le ranciment un voilà c'est l'iode je suis bien aussi donc on est dans l'idéal et dans l'idéal voilà c'est le saponificateur je vous mets le lien en barre d'infos plus simple que ça ça va pas être possible de trouver et j'ai donc retrouvé ma fiche qui est ici et je vais donc vous faire ce petit savon pour bébé j'ai mis dans mon savon de l'amande douce j'en ai mis 200 grammes de l'huile végétale d'amande douce voilà bio c'est possible j'ai mis quoi d'autre lui l'huile végétale de coco j'en ai mis 60 grammes le beurre de cacao voilà qui est ici moi je prends comme ça ensuite je le coule en morceau c'est plus facile à doser et il sent très très bon en plus j'en ai mis 100 grammes ce qui me donne 360 grammes d'huile en tout et pour tout la soude moi j'ai pris la soude en perles elle est ici donc ce qu'il faut faire aussi quand vous démarrez en saponification à froid c'est déjà préparé tout votre matériel tout la soude c'est ce que vous allez venir peser en tout dernier c'est pas la peine de vous jeter sur la soude tout de suite vous avez déjà commencé par faire votre calcul avec le calculateur vous allez bien vous tenir surtout à ce que le calculateur vous dit de faire si vous changez une huile il va falloir tout changer refaire les calculs voilà des fois ça des fois ça se joue à un gramme près 1 voir à 0,5 grammes près à moi j'ai pris du lait d'amande j'en ai mis 111 grammes un saponificateur un calculateur ne vous donnera jamais autre chose à calculer que de l'eau donc c'est tout à fait normal moi si je vous dis que dans mon savon il ya 111 grammes très exactement de lait d'amande c'est que vous allez prendre 111 grammes de lait d'amande sans vous poser aucune question autre voilà si vous prenez pas la soude en perles je vous donne je vais je vous mettrai en barre d'infos mais si vous prenez pas la soude celle ci a alors ceci ou une autre marque peu apporte mais la soude quand des bouches les vaissez avec un je tiens c'est ça c'est de la soude de caustique et que vous préférez prendre la lessive de soude pour ne pas avoir à faire le mélange pour vous ce sera 158 grammes de lessive de soude entre 29 et 31% regardez bien le pourcentage de la dilution de votre lessive de soude entre 29 et 31% voilà là moi en l'occurrence j'ai 48 grammes de soude caustique que j'ai pesé avant et j'ai 111 grammes de lait d'amande je crois que je vous ai tout dit c'est quelque chose de plus simple que ça c'est pas possible voilà là j'ai mon surgraissage je vais venir mettre donc 7% d'huile d'amande douce dans lequel j'ai juste simplement rajouté je l'ai noté je l'ai noté 10 grammes d'argile blanche c'est ce que j'avais fait avant tout premier savant et je suis venu tout mélanger ça et c'est ce que je mettrais une fois que j'aurai ma petite trace voilà et je vais rajouter une fois que vous avez la trace vous rajoutez ce que vous voulez enfin la mesure du correct quand même et je vais rajouter 60 grammes de yaourt nature bio non sucré pour apporter un petit peu d'acide lactique et ce qui est pas mauvais non plus pour la peau des bébés voilà bon ben ben c'est tout les consignes de sécurité je vous les mets en barre d'infos je vous les rappelle pas ou plutôt si je vais vous les rappeler c'est le masque voilà travailler dans une pièce aérée si possible les lunettes protéger vous les yeux c'est hyper important les gants le vinaigre passez vous un coup de vinaigre si vous avez des légères éclaboussures je dis bien de légères éclaboussures mais si faut pas paniquer il faut surtout pas psychoter vous allez y arriver et comment dire si vous avez une légère éclaboussures de pâte à savon ou de soude vous passez un peu de vinaigre ensuite vous allez sous l'eau tiède et vous vous rincez abondamment et c'est tout sauf si c'est dans les yeux mais ça doit pas arriver si vous avez les lunettes de sécurité on enfile ses gants avant même de faire le mélange de la soude d'ailleurs quand on pèse la soude on met aussi des gants on la pèse on peut pas le comment on met pas sur la balance quoi que ce soit avec la soude sans avoir pris les précautions voilà donc là j'ai ma soude et j'en ai 48 grammes et je viens les rajouter imaginez vous que c'est de l'eau mais si vous voulez prendre du lait d'amande ou du lait de coco c'est comme vous voulez moi là en l'occurrence j'ai pris du lait d'amande j'en ai mis 111 grammes et que j'ai mis aussi à refroidir pour éviter que ça jaunisse et on va venir remuer tout doux travailler dans une pièce ventilée on y va doucement c'est le tout premier savent que j'ai fait j'ai retrouvé ma fiche dit donc souvenir souvenir 2001 ça vous dire que j'en ai fait des kilos de savants quand même on le recouvre et on le met en sécurité lorsque vous ferez un savant si c'est votre tout premier savant lorsque vous allez le faire ça va jaunir un petit peu c'est possible lorsque vous allez le faire vous allez comment prendre soin de ne d'avoir personne dans vos jambes surtout les animaux les enfants c'est proscrit faut surtout pas ne vous laissez pas distraire préparer également votre plateau avec vos moules dessus comme ça c'est mieux que tout est prêt la soude vous la peser en dernier comme ça tout est prêt le mélange ah oui c'est hyper important que vous fassiez le mélange soude dans l'eau jamais l'inverse munissez vous toujours d'un récipient plus peu plus petit vous serez sûr de pas vous tremper vous aurez toujours un repère visuel voilà le plus petit c'est la soude et vous faites comme moi vous notez dessus un c'est pas compliqué allez et en toute sécurité on va venir mettre sa phase alcaline dans ces huiles vous vous inquiétez pas lorsque vous ferez votre mélange si c'est la toute première fois que vous faites un savon votre mélange va monter très haut en température ça peut atteindre les plus de 85 degrés ça n'a strictement rien d'anormal bien au contraire donc munissez vous d'un contenant plus capable de tenir la température des températures élevées si vous voulez changer ne serait-ce qu'une huile ou un beurre il faut impérativement refaire le calcul impérativement croyez moi allez on y va et comme d'habitude je vous épargne le bruit 1 voilà lorsque vous avez comme ça une toute petite trace ah oui elle va venir coller aux parois c'est pas la peine d'aller en chercher uniquement une énorme parce que ça va risque de vous compliquer la vie plutôt qu'autre chose on va pouvoir venir faire le surgrassage là j'ai mes 7% d'huile végétale et l'argile blanche l'huile d'amande douce à ça de particulier qu'elle a beaucoup de mal à tracer donc faut pas vous inquiéter c'est normal hop je vais pas aller chercher midi à 14 heures parce que de toute façon ça va pas servir à grand chose et je vais venir rajouter mon acide lactique c'est à dire les yaourts nature c'est pas mal et on va venir couler sans petit savant pour bébé toi que votre savant n'est pas n'a pas complètement durci laisser le sécher allez tout est prêt vous n'avez plus qu'à faire vos mélanges et tout se passe bien alors moi j'ai jamais eu peur de faire du savant en fait bien au contraire ça m'a intrigué j'ai voulu impérativement essayer et c'est vrai que j'ai commencé par celui là et j'étais assez contente du résultat d'ailleurs tout simple mais très bon pour un très bon pour la peau une belle mousse ce qu'il fallait quoi on va le mettre au chaud et on va le laisser durcir et on se retrouve dans 24 à 48 heures et on laisse sécher tout le temps qu'il faut à tout bon autant vous dire quand même que que ça met quand même quelques temps à sécher 1 ce savant et pourquoi donc à ma part ce qu'il est fait avec de l'huile d'amande douce et que l'huile d'amande douce est une huile ne sèche pas très vite voilà tout simplement au fiat et on va dire que j'ai laissé sécher trois jours voire quatre je me souviens plus trop mais quand même quand même tout le temps où il a déjà démoulé ici alors si vous le démouler trop tôt votre savant si vous voulez le faire tel que moi je les fais si vous le démouler trop tôt vous allez avoir de la casse tiens d'ailleurs je vous ai fait des petits j'avais fait des petits reliqués avec ce qui me restait en pâte donc voilà c'est pour vous donner un petit peu une idée donc c'est c'est quand même un savant qui est quand même relativement mou 1 je vous le montre parce que je m'en servir de ça pour faire autre chose et hop il casse quand même facilement ce savant c'est pas grave de toute façon il a six semaines de cure voire deux mois celui là je dirais donc voilà ce que ça donne ce sont des petits savants tout ce qu'il y a de plus simple de plus basique ça sent très bon j'ai pas mis de parfum parce que c'est pour des petits voilà c'est un savant qui a un banc sur graissage quand même c'est fait avec de l'huile végétale d'amande douce bon qu'est ce qu'on veut de plus un qu'est ce qu'on veut de plus il va bien mousser parce que j'ai mis ce qu'il fallait dedans pour que il mousse on évite peut-être le visage des tout petits avec ce genre de savants parce que ben c'est un savant et un savant ça pique un ça peut piquer les yeux donc on évite le visage mais sinon pour toute la toilette du corps ça peut être et c'est je pense quelque chose de pas mal on va être quand même sur un ph qui va être élevé c'est un produit qui se rince donc il n'y a pas de problème une bonne petite crème hydratante que vous allez faire vous même vous en êtes capable je suis bien capable de dire des conneries moi pourquoi vous seriez pas capable de faire avant un bon savant et une bonne crème allez on porte quand même des gants ou des moulages on se dit que tant que les quatre semaines ne sont pas passés on a un risque d'hermo rustique on le test au bout de quatre semaines si on voit que ça picote moi je fais toujours le test avec le bout de la langue ainsi si ça pique comme une pile électrique et ben on le laisse en cure on n'y touche pas on laisse curé encore un petit peu quitte à ce qu'ils curent encore pendant trois à quatre semaines ça n'est pas grave voilà si vous en voulez moins que moi moi j'en ai fait un petit peu beaucoup parce que j'en avais besoin de tout ça monsieur j'ai des petits enfants et qu'est ce que je vous dise regardez regardez moi ça un bon faut bien qu'on leur donne leur petite savonnette et bien si vous en voulez moins que moi tout simplement vous vous munissez de votre calculateur à saponification et puis vous allez recalculer votre la quantité que vous voulez voilà si c'est pas plus difficile que ça ce savon là il est pour les bébés mais il est pour tout le monde mais principalement adapté aux bébés aux jeunes enfants 1 voilà les petites tartes blanches allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et puis ben je vous dis à à tout bientôt prenez soin de vous et des bébés